Salut les petits poulets c'est Nekro. Dans cette vidéo je vais vous montrer le scénario pré Mist of Pandaria en fait nommé la chute de terre à mort. Donc ces scénarios sont pour trois personnes que ça peut être trois personnes n'importe que ce soit heal tank ou DPS divisé en plusieurs phases donc la première phase il faut il faut aller activer six tonneaux donc on peut voir un petit peu partout en fait il y a six bateaux et sur le pont supérieur se trouvent quelques petits mobs et un élite avec un tonneau qu'il faut activer. En fait il s'agit de piéger ces tonneaux de façon à qu'ils explosent donc d'après un jeu pour le plan. Bon là vous voyez que ben ils m'ont laissé tout seul donc en tant que heal c'est un peu chaud donc bon. Evidemment vous devez savoir que les groupes comme ça au hasard c'est pas toujours bien bien fait donc je me retrouve tout seul à faire un tonneau en heal c'est un peu chaud. enfin non c'est un peu chaud au moins. donc sur la mini-map vous pouvez voir qu'il y a les bateaux donc ceux qui sont à activer vous avez une petite un petit engrenage sur la mini-map donc ça c'est les nouveaux icônes donc on peut voir les six bateaux celui où je suis celui à droite il y a le chaman et encore les un deux trois quatre autres donc voilà donc la deuxième phase est de parler à la personne où se trouve le Drude donc ça y est ça a été fait donc on passe automatiquement à la phase 3 qui est de tuer le Drude et le Drude et les deux Griffon qui l'accompagnent. Bon il est évident que j'ai accéléré la vidéo. Il faudrait mettre une vidéo à vitesse normale sinon ce serait trop long et trop lent pour vous. à l'origine la vidéo fait 13 minutes la vidéo de l'event seul donc j'ai réduit à peu près de moitié pour que vous voyez qu'en 13 minutes c'est largement faisable et encore avec un groupe bien rodé par exemple un groupe de guild ou quoi vous pouvez aller très très vite. Là il n'y a pas de... il n'y a pas d'escort ou d'event à suivre donc on perd pas de temps à attendre que les gens discutent. Donc là cette phase là une fois vous allez devoir saboter trois chars donc vous avez vu les chars donc vous aviez vous avez les deux ici il y en avait un là à droite et et exploser celui-là. Rien de bien compliqué en même temps on est... on est sur stuff donc on peut... à 3.53 de e-level il y a certaines parties notamment ici en traversant la ville qui peuvent être assez chaudes. Vous allez voir avec les agro foireuses il y a des gens qui partent un peu tout seuls devant ou qui restent derrière et ça peut être vite chaud si on agro tous les packs. Donc la dernière phase va être en fait de libérer un elfe de sang. Donc pour cela il va falloir aller tuer Edric qui se trouve à l'étage. Donc vous connaissez largement ses donjons. Les alliés ont les mêmes architectes pour tous leurs donjons. Donc en tuant Edric vous récupérez la clé dessus qui vous permet d'ouvrir les menottes de la personne qui est enfermée à la cave. Donc c'est pareil ça c'est un grand classique. On l'a dans euh... Dans GT1 là l'évasion du fort de duande avec euh... Avec Tral. Euh... On l'a dans beaucoup d'endroits ça euh... La cave avec la personne à l'intérieur. Je ne sais plus à quel event... Il y a le même système où il faut euh... Il faut aller libérer la personne en dessous. Je ne sais pas si c'est pas la mille zone des BK et quelque chose en dessous. Bah sweat. Donc là on arrive dans le donjon. Donc là toujours des mobs donc là c'est euh... C'est des non élites donc ça va relativement vite. En haut du donjon pardon. Euh... On voit Edric. Donc là c'est lui avec le crâne. Bon désolé c'est les petits dialogues par-ci par-là. Ils sont rapides évidemment en ayant mis euh... Euh... En ayant augmenté la vitesse euh... De la vidéo. Ce sera pas forcément euh... Audible ou alors plutôt comique. C'est un point de vue roleplay euh... Bah je vous... Je vous conseille d'y aller. Faut en voir par vous même. Donc là lève 200 donc il suffit de tuer les mobs et puis une fois... On libère on a les vidéos donc je vous laisse... Profiter de cette petite vidéo de fin de scénario. Rater n'était qu'une fin évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt in game. Un vaisseau approche. Sa charge arcanique va raser l'île de Terramor et tous ceux qui s'y trouveront encore. Allons-y. Si vous passez à l'une d'argent n'hésitez pas à venir me dire vous. Cet endroit ne sera bientôt plus qu'un énorme cratère ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !